Les journées européennes du patrimoine sont un moment particulier et privilégié, tant pour le public que pour le personnel, les agents qui sont en charge de la conservation du bâtiment ou de collections de bibliothèques, d'archives, tout ce qui fait sens d'un point de vue patrimonial. Alors, que pouvait-on découvrir ici à l'Hôtel des Montvilles, qui abrite les archives municipales et la bibliothèque patrimoniale ? Eh bien, on donnait accès aux réserves. Et donc, on donnait accès à une variété et une diversité des collections de la bibliothèque patrimoniale et des archives historiques qui sont conservées. Et rappelons tout de même que nous conservons des documents qui vont du 8e siècle au 21e siècle. Et on a une variété de manuscrits, donc de livres très anciens, écrits à la main. Le plus ancien étant un livre qui a été commandé par Charlemagne, amené lui-même ici à l'abbaye de Saint-Riquier et qui a atterri dans les collections à Abbeville de la bibliothèque suite aux confiscations révolutionnaires. En fait, ici, on conserve, alors on fonctionne en mètre linéaire, 4,5 km de documents, livres et archives. Ça représente déjà un beau volume. On estime à 160 000 livres conservés ici. Et je rappelle un petit peu la borne chronologique du 8e siècle à aujourd'hui. Nous avons mis en place depuis maintenant quelques années une politique de conservation préventive. Et donc, à quoi ça sert la conservation préventive ? Eh bien, comme selon Nadic, à prévenir tout risque de détérioration par des insectes, par de la poussière, par de l'humidité, par également le feu, malheureusement. Et puis, je trouve qu'effectivement, pour moi, c'est une découverte, parce que je n'imaginais pas le... Il faut y avoir tout ça. Ben voilà, qu'il pouvait y avoir tout ça. On m'a déjà donné des registres, des registres paroissiaux, où il y avait la reliure à refaire, et puis même les feuilles, du coup, à l'intérieur, pouvaient être moisies, ou alors avec des lacunes, ou avec des galeries d'insectes qui sont passées à l'intérieur. Donc j'ai eu ça. Et puis, l'année dernière, oui, j'ai fait un constat d'État global d'une certaine partie de... Enfin, une toute petite partie, parce que quand on voit tout ce qu'il y a, finalement, j'ai vu à peu près 2000 ou 2500, je ne sais plus exactement, reliure, pour estimer, en fait, l'État dans lequel ils sont actuellement, et ceux qui ont besoin d'être restaurés ou conservés urgemment, ceux qui n'ont pas besoin, ceux qu'il faut mettre en quarantaine. Parce qu'il y a de la moisissure, il n'y en a pas, mais... Enfin, où j'en vois, mais j'en vois des traces, donc si c'est plus moisi, il n'y a plus ce problème-là. Mais oui, il y a besoin de faire ça. Il y aurait besoin de faire ça pour toute la collection, pour savoir, justement, la quantité de choses à restaurer, la quantité de choses à conserver, à mettre en quarantaine, à mettre en boîte si besoin, ce genre de choses. Donc, en fait, je vais les récupérer et je vais retirer ce qui les abîme, quand c'est possible. Donc, la poussière, par exemple, ça les abîme, d'une part. Si jamais il y a de l'eau qui vient dessus, ça crée des auréoles, donc ça peut cacher, ce qu'on veut voir. Et puis, ça sert aussi de nourriture aux moisissures et aux insectes. Donc, rien que le fait de dépoussiérer quelque chose, c'est déjà beaucoup, finalement. Une fois que c'est restauré, il y a même des choses qui n'ont pas besoin d'être restaurées, mais qui ont besoin d'être conservées. Donc, ça, on joue sur l'environnement du document. Donc, sur la température, sur l'humidité, sur la lumière, sur les insectes qui sont autour, ce genre de choses. Donc, ça, ça fait partie de la conservation. Et ça, on a besoin aussi de faire ça pour pouvoir conserver le plus longtemps possible les documents. Donc, restaurer, c'est vraiment dans l'urgence et c'est sur le document. Et conserver, c'est l'environnement. Et ça, c'est important. Hier soir, c'était une soirée inaugurale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec, en même temps, les 100 ans du film Ciné Pathé, le film 9-5. Et donc, avec notre partenaire, l'association Archipop, nous menons depuis maintenant quelques années une collecte de films amateurs. Donc, des films qui ont été tournés par des particuliers, des habitants de notre territoire, de l'agglomération de la Baie de Somme, d'Ameville, de Saint-Valéry, de Cailleux et d'autres communes environnantes. Et le programme s'articule autour de ces films amateurs entre les années 30, 1930 et 1960. La particularité de cette soirée hier soir était de les projeter sur des ballons de 3 mètres de diamètre. Donc, en cela, l'angle était complètement différent puisque l'image était déformée. Elle était sur 180 degrés et on proposait sur 5 ballons une déambulation dans le parc des Monts-Villes. Ce qui permettait à chacun d'avoir un vidéoprojecteur, un film sur un ballon et ainsi de déambuler pour aller découvrir une autre proposition filmographique. Et je crois que là, on a pour le coup atteint l'objectif, si je peux le permettre, d'attiser et d'attirer la curiosité des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada